Bonjour à vous tous mes résoudicteurs qui suivent notre réseau social et aujourd'hui on se trouve avec monsieur Pierre Compagnet qui est député de Bruxelles capitale et francophone bruxellois et ce burgomestre de Gansorin présente un parcours unique et réfugiés politiques allant trouver réfugiés au Belgique et la sou s'intégrer et réussir brillamment en obtenant un diplôme d'ingénieur mécanique et fort de son expérience personnelle et de son engagement politique il se positionne aujourd'hui comme un défenseur d'une société plus juste inclusive et sécurisé. Dans cette interview nous allons explorer trois axes de sonation politique avec ma collègue de radio pour savoir latino Rosalie de Gordillo et nos deux étudiants qui accompagnent aujourd'hui Monsieur Compagnet. Voilà Monsieur le député Pierre Compagnet et avant tout je voudrais vous remercier pour avoir accepté cette interview et je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup mais je suis très content d'être reçu à votre radio je sais bien que Rosa est vraiment attachée à cette radio et elle nous a communiqué depuis très longtemps mais maintenant voilà je suis là avec vous et merci beaucoup. Voilà en fait en premier lieu on va on va explorer un peu votre arrivée ici en Belgique en tant que réfugiés politiques comment cette expérience a-t-elle façonné votre vision de la société et de la politique ? Mais quand je suis venu du Congo j'étais déjà impliqué dans la politique très jeune comme tout le monde dans des pays où les jeunes commencent déjà un peu à se révolter à vouloir faire avancer le pays autrement moi j'étais dedans et c'est ça qui a fait qu'à un moment je me suis retrouvé dans un camp militaire pendant 13 mois et 15 jours en arrêtant les études universitaires que je faisais. Alors là je faisais des études d'ingénieur civil à la troisième année j'ai dû fuir le pays et bon si on lit le livre que j'ai écrit sur ma vie là on peut retrouver assez facilement tous ces témoignages. Et quand je suis arrivé ici j'étais réfugié politique et ça a duré 7 ans pour avoir le droit d'être réellement reconnu comme réfugié politique. Et c'est là que j'ai commencé à travailler parce que j'avais dans ce moment là les papiers en ordre comme taximène et en faisant le taxi j'ai pu faire mes études. Mais là j'avais déjà la famille que je commençais à avoir, les enfants. Et c'est ainsi que petit à petit vivant de toutes ces expériences là j'ai essayé de comprendre le pays où je vivais, comprendre la nature des conflits qu'il y a dans le pays. Et reconnaître qu'au départ j'étais désarmé, c'est-à-dire les injustices pouvaient passer sur moi, tout comme les injustices passent sur beaucoup de ceux qui se plaignent de ces injustices et qu'ils ne savent pas résoudre le problème. Alors là c'était un début de la vie et dès que j'ai terminé mes études d'ingénieur, j'étais directement enseignant à Herculine, aux arts et métiers d'Herculine, un an. Et puis j'ai été engagé chez DHL, dans la compagnie d'aviation de DHL, où j'étais manager pendant dix ans. Et après j'ai été enseignant, je suis redevenu enseignant dix ans aux arts et métiers de Bruxelles. Mais dans toutes ces expériences, ce qui est intéressant c'est de savoir que quand je termine mes études d'ingénieur, je sors directement avec un brevet d'invention. Et je cours des salons mondiaux d'inventeurs, d'invention, à Bruxelles, je reçois une médaille d'or, à Genève, je reçois aussi une médaille d'or. Donc voilà, ça fait partie de mon parcours. Et plus tard, la politique, j'ai enclenché avec la politique. Pourquoi ? Parce que j'ai quitté du Congo en faisant la politique. Quand je suis arrivé ici, je suis rentré directement dans les Jeunes Socialistes. J'ai fait les Jeunes Socialistes. Et puis, quand on voulait que je sois candidat sur les listes de communes, parce que j'étais avenue de l'Helliport, donc la ville de Bruxelles, je n'ai pas accepté parce qu'en ce moment-là, ma famille était jeune et j'amenais les enfants au sport. Le sport se fait tous les soirs après les écoles. Donc, et la politique aussi se fait le soir, la nuit. Et là, j'ai préféré, j'ai donné une préférence à ma famille. Et de fil en aiguille, le temps est arrivé. Le dernier de mes enfants pouvait conduire la voiture, avoir son permis. Il était à Malines. Son frère a été lancé en dernier, c'était tout ça. Et ma fille faisait l'athlétisme. Donc, vous voyez à peu près les trajectoires qu'il fallait faire. Et en 2012, en 2006, dès que le dernier pouvait conduire la voiture, aller seul aux entraînements, j'ai commencé de la politique. Et je me suis présenté à Gansoron, dans le Parti socialiste où j'étais. Et j'ai tout de suite été élu. Et je vins des travaux publics, mobilité, environnement et propriété. Alors, plus tard, il y aura des mésententes entre nous, dans la section, mais pas dans le Parti. Et comme je venais de loin, et que j'avais compris que c'était peine perdue de discuter, j'ai dit non. Et je me suis retiré. Je suis resté deux ans sans parti politique. J'ai créé un mouvement. Pro-Gansoron. Et Pro-Gansoron, c'est celui qui a fait que je devienne un jour député. Donc, c'était un mouvement que j'avais créé. Avec les copains qui étaient, ceux qui me suivaient, les néerlandophones. Le nom d'ailleurs Pro-Gansoron a été donné par une dame, néerlandophone, qui, elle, est dans le CDNV, l'équivalent de CDH avant. Et c'est ce parti. Donc, je suis resté deux ans sans un parti politique. Après, il fallait aller aux élections. Et là, je suis allé aux élections des députés avec le CDH. Pourquoi le CDH ? Parce que le CDH était un parti du milieu, du centre. Dans le CDH, les hommes de gauche, les femmes de gauche sont là-dedans, tout comme ceux qui sont de droite, mais pas la droite extrémiste. Et il y a des échanges, il y a moyen de discuter. Et de ce fait, j'ai été élu député en 2014. Après, j'ai encore été élu député en 2019. Et je crois qu'on était ensemble sur la liste et elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour soutenir la liste. Et bon, j'espère que viendra le jour où tous ceux que vous élevez là prennent le relais et que vous soyez là pour les soutenir, qu'il y ait sans doute un premier Colombien ou une Colombienne élu député dans ce pays. Donc, voilà le parcours. Et maintenant, je suis passé à un autre niveau, parce que je suis aussi député de la Fédération Allône-Nébrussel. Là, on peut traiter les questions internationales. Mais ça reste dans les vidéos du Parlement. Il n'y a personne qui ira chercher les vidéos du Parlement pour voir les questions qui ont été posées, de quoi on a discuté. Et puis là, quand on répond aux questions, on vous renvoie au fédéral. Ce sont les affaires étrangères qui s'en occupent. Ou bien c'est la coopération qui s'en occupe. Donc, toutes ces choses-là ont fait que, à un moment, j'ai décidé d'aller vers le Parlement fédéral. Et au Parlement fédéral, il y a moyen de poser des questions, de corriger des choses que vous entendrez en direct, parce que ça passe directement à la télévision. Et je crois qu'avec toute l'expérience que j'ai de ce pays, qui est la Belgique, et l'expérience que j'ai du fait d'être originaire d'Afrique, me permet d'avoir des choses à dire, et des choses à corriger dans l'attitude et dans la pensée de mes compatriotes belges, ou ceux qui ne sont pas imbues ou cultivés à la culture africaine, qui imposent parfois beaucoup de silence, quoiqu'eux, ils savent que ce qu'on leur dit ne les arrange pas. Alors, on continue ici à avancer dans le même sens, alors qu'il y a déjà une erreur qu'on peut rattraper. Voilà. Et puis, mes combats pour la lutte contre les discriminations, les droits humains. Et ça, je suis là. J'ai créé une fondation, Pierre Compagny, qui s'occupe de trois thématiques. Et ça, on pourra toujours en parler plus tard. Ok. C'est bien, Pierre. C'est enrichi avec beaucoup de choses. Même moi, je ne les connais pas du tout. Et c'est bien. Quels sont les projets que tu as, les visions que tu as si tu gagnes les élections de 9 juin par rapport au Parlement fédéral ? Là, si je gagne au Parlement fédéral, et je l'espère que ce sera le cas parce qu'il y a suffisamment des gens pour soutenir les causes que je défends, je crois qu'une des causes qui ne peut pas échapper, ce sont les droits humains. Et quand j'entends les droits humains, ça veut dire que je vais m'engager à ce que je dénonce tout ce qui est discours de haine, que je dénonce tout ce qui est problématique du genre, je dirais, sexisme, racisme, et tout ce qui s'ensuit. Alors, là-dedans, j'aurais un regard particulier aux réseaux sociaux. Et je dis, il faudra créer une juridiction spécifique pour les poursuivre. Pour poursuivre ceux qui, sur des réseaux sociaux, se permettent de jouer aux racistes, se permettent de harceler, ça, vous le savez, les enfants dans les écoles sont harcelés par leurs collègues, il y en a même qui vont jusqu'à se suicider, ce qui est d'effet très grave et irréparable. Alors, j'entends que soient correctionnalisés ces attitudes-là, ces actes doivent être correctionnalisés comme ce qui arrive dans la vie réelle. Mais pour ça, vous savez, on va parler des magistratures. Il n'y en a pas assez des magistrats. Il en manque au moins un plus de 300. Comment faire pour résoudre des problèmes qui sont quand même cruciaux de plus en plus ? L'usage du numérique doit être contrôlé. Mais on ne peut pas tout contrôler non plus. Ce sont des individus qui agissent, qui doivent être pénalisés quand ils sortent de la guidance normale. Alors, là, c'était un point. L'autre point, c'est je m'engage aussi, je m'engagerai à travailler pour la sécurité et la quiétude dans les quartiers en faisant appel aux grands frères et aux grandes sœurs qui sont des jeunes spécifiquement issus, originaires des quartiers. Ceci permettra de faciliter les liens entre les habitants des quartiers c'est-à-dire les communautés dans les quartiers ceux qui gèrent l'entité locale. Alors, ça, c'est un point important, donc j'ai déjà cité deux points. Et le troisième point, bon, tout le monde me regarde et dit le sport et le sport, le troisième point, ça sera le sport. comment avec le sport, mais c'est arriver à faire de telle sorte que le sport devienne une, je crois, une nécessité pour tous. Et valoriser, valoriser le sport pour toutes et tous. Parce que le sport est un élément d'intégration, de santé, et de diversité et puis faciliter aussi l'accès au sport en ce qui concerne les paiements, les défrayements des frais d'entrer dans des clubs sportifs en mettant en place des mécanismes qui permettent de soutenir les familles défavorisées. voilà, c'est une vision. Ici, je décris trois points, mais j'en ai beaucoup. J'ai décrit trois points qui sont essentiels pour moi. Mais quels sont maintenant ces obstacles qui empêchent à tout le monde et les accès au sport pour tous ? Mais le spectacle, c'est le paiement d'abord. Pour rentrer dans des clubs, parfois, il y a des sommes qu'on demande pour lesquelles les parents sont complètement dépassés. À la rentrée scolaire, vous avez trois enfants ou deux enfants. On vous demande, je donne un exemple, 500 euros par enfant pour la filiation. Mais vous devez acheter aussi les livres de l'école, les vêtements pour la rentrée. Tout le monde n'a pas des moyens pour réagir coup sur coup pour ces dépenses-là. Alors, il faut que l'on soit attentif. Parce que l'enfant, déjà, dans les droits de l'enfant, dictés à l'ONU, il est prévu que les parents doivent s'occuper des jeux pour les enfants. Mais si les parents n'ont pas des moyens pour les amener vers les jeux, il y a un problème. Et c'est pour ça que je dis, il faut faire des mécanismes qui permettent de faciliter l'accès au sport à toutes et tous. Pierre, tu crois que si tu gagnes cette élection, normalement, tu auras plus d'opportunités pour faire de belles choses au niveau fédéral plus qu'au niveau régional ? Je crois que oui. Parce qu'au niveau fédéral, c'est là où les lois se font. Au niveau fédéral, c'est là où on peut répondre à des questions au niveau international. C'est là où on peut parler de la nation, du problème de la nation. Comme le problème que je viens de citer, de réaliser une juridiction spécifique. Mais pour ça, il faut être fédéral pour insister qu'il manque de magistrats. Et en ce qui concerne la sécurité, on sait qu'à Bruxelles, il manque plus de 700 policiers. Mais pour le pays, il manque plus de 3 500 policiers. mais il faut à un moment savoir, je ne dis pas jouer avec le budget, mais savoir dans quelle poche on met l'argent pour la sécurité, pour la santé, et ainsi de suite. Et ça, je crois qu'il n'y a qu'au niveau fédéral que l'on peut aider la nation à changer certains comportements. Es-tu comme un étranger ? Je sais que tu aimes bien ce travail au niveau fédéral. Je te vois, j'ai déjà une vision aussi politique que je l'avais vue depuis longtemps. Et ça fait quelques jours que j'avais parlé, on parlait avec Pierre, on avait eu une conversation et je l'avais dit par rapport à la Colombie, au pays latino-américain, parce que normalement, nous, on a besoin aussi, pas seulement au niveau international, la Colombie, les pays de l'Amérique du Sud, ils ont besoin aussi d'une aide. Mais je vois comment tu vas aider un peu ou gérer un peu la situation en Amérique latine. Mais il est vrai que dans mon cas, j'ai l'avantage d'avoir la compréhension des pays d'Amérique latine parce que je viens de l'Afrique, dans un pays qui est troublé complètement, non pas parce que les gens qui habitent le Congo ont envie de troubler le pays, mais ce pays est troublé par l'envie de faire du commerce sauvage par les multinationales. Et ces multinationales sont soutenues par leur pays d'origine. C'est-à-dire, le pays n'a pas déclaré et cette multinationale est à moi, mais on sait que diplomatiquement, ces pays-là auront un oeil pour voir avancer leur multinationale. Malheureusement, parfois, les pays regrettent ce que font les multinationales ou ce qu'ils provoquent. Mais faire reculer, ce n'est pas toujours évident. Alors, les gens qui vivent dans un pays comme la Colombie, qui est un exemple, bon, je sais bien qu'il y a eu des élections et j'ai vu que vous avez une première ministre qui est d'origine africaine, une afro-colombienne. C'est mal. Oui, oui, Madame Marquez et le président Gustave, ou Gustavo comme vous présente, Petro. Bon, ce sont des gens, j'ai entendu les déclarations de la première ministre qui disaient qu'on a un gouvernement qui correspond au peuple, au pays, un gouvernement des gens qui marchent, pourquoi ? Parce que tout le monde n'est pas véhiculé. Un gouvernement des gens qui font ceci, qui n'ont pas cela. Donc, ce qu'elle trace est un cadre qu'on peut retrouver en Afrique. Qu'on peut retrouver en Afrique. Mais, le problème, c'est que des pays comme la Colombie, Valégiéla, et tout ça, on doit arriver à un moment à ne pas penser à la guerre, mais penser à ce qu'on peut faire. Parce que ces pays sont remplis des gens qui ont la bonne volonté de réaliser, mais il leur manque parfois des moyens. Et ces moyens, nous, en Occident, on ne doit pas mettre tous les moyens dans les guerres, dans les armes. Je sais, la vente d'armes rapporte aussi beaucoup d'argent, mais je crois qu'il faut maintenant commencer à changer de vision. Il faut qu'on fasse des projets, des projets valables, ces projets doivent même être déclarés. Ici, que tout le monde sache que, voilà, en Colombie, on est en train de faire ceci. Ça ne doit pas être des histoires où il faut vraiment aller chercher pour ce qu'on fait avec l'argent de l'État quelque part. Et puis, est-ce que quand un État fait des projets avec un autre, est-il toujours perdant ? Je ne pense pas. L'argent qu'on met quelque part ramène autre chose aussi. Et ça, le retour est aussi important. Mais maintenant, il faut que les peuples se parlent face à face. Et les bien utilisés, évidemment. Ça, c'est vrai. S'il est bien utilisé, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que ces choses existent depuis combien d'années ? Des décennies ? On n'a pas arrêté de se plaindre. Celui qui passe au pouvoir n'est pas nécessairement celui qui va voler, mais autour de lui, il y a des gens qui, eux, ont un appétit ou ils veulent combler je ne sais pas quel manque. Mais ça, c'est très difficile pour un pays qui veut travailler avec vous, d'aller commencer à vous contrôler. parce que là, on va provoquer des incidents diplomatiques. Ça, la rigueur, elle est de votre côté, mais les comptes n'ont rien à voir avec quoi que ce soit. Les comptes sont les comptes. Quand les comptes sont bien faits, il y a moyen que tout le monde s'y retrouve. Donc, quand on amène de l'aide dans un pays, il faut qu'on précise ce qu'on va faire, le temps que ça mettra pour le faire, et quand le temps est fini, il faut être certain que ça a été fait. Et ça, moi, je crois que ce sont les rigueurs qu'on doit s'imposer aussi ici par rapport à ce qu'on amène de l'autre côté. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez déjà défendu les droits de l'homme. Que pensez-vous du pacte européen pour la migration ? très controversé dernièrement ? Ça sera toujours controversé parce que c'est normal que l'Europe essaie de se défendre. Mais là où l'Europe peut-être se défend moins bien, c'est de savoir que les guerres qu'il y a partout, qui déstabilisent les pays, ne sont pas inconnues ici. Ne sont pas inconnues aux États-Unis, ne sont pas inconnues dans tous les grands pays qui siègent au Conseil de sécurité à l'ONU. Donc, vouloir faire chaque fois de la diplomatie, comme on dit, la diplomatie chirurgicale, tout ce qu'on veut, c'est bien, mais la réalité c'est qu'il y a des gens qui savent ce qui se passe. Donc, l'immigration, tu ne peux pas se lever du jour au lendemain dire plus d'immigration. De toutes les façons, le monde est rempli d'immigrés. Tout le monde a voyagé quelque part. Si on regarde les ancêtres de ceux qui sont ici aujourd'hui et en Belgique, on trouve que certains viennent de très loin et ainsi de suite. Mais là, ce n'est pas la question. Le problème, c'est qu'il faut aussi protéger le pays qui est la Belgique. Que la Belgique ne devienne pas un lieu de passage facile. Mais, ça, tout à fait d'accord, mais on ne peut pas devenir extrémiste avec les migrants. Parce qu'il y a un moment où on atteint l'extrémisme quand on commence à dire qu'ils ne peuvent pas ceci. Bon, il y a des gens qui meurent en mer pour arriver ici. D'autres qui meurent dans des frontières en Amérique latine et autres pour marcher, marcher, pour arriver jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et demain, s'il y a le climat, parce que tout le monde parle du climat, climat, on a vu les inondations ici, à supposer que ce genre de choses deviennent très réguliers à cause de notre comportement sur l'environnement. vous pensez que ceux d'ici ne risquent pas d'aller ailleurs aussi. Ce sont des choses où on prévoit que la mer va monter à la mer du Nord, elle va monter autant de centimètres, autant de choses, et que, par exemple, je prends un exemple, que la Flandre peut se retrouver en difficulté. Est-ce que tout le monde serait capable de résister à l'eau qui monte ? On mettra les murailles, on fera ce qu'on veut, mais à un moment, il faudrait que les êtres humains se déplacent. Alors, tous, nous devons prendre ça pour les leçons et avoir une attitude constructive avec les migrants. Il y en a qui sont déjà là depuis au moins même cinq ans, dix ans, et qui travaillent, donc, qui produisent pour le pays. et en plus, à bas salaires, parfois, ils n'ont même pas la garantie de pouvoir un jour vivre de leur pension, parce que, quand tout est au rabais, parfois, ce n'est pas déclaré et tout ça, mais la personne prend des risques personnels. Il faut un jour reconnaître aussi. voilà, ça, c'est comme ça que moi, je vois, en ce qui concerne l'immigration, on ne peut pas traiter les immigrés pour des voleurs, des gens sans valeur, non, parmi les immigrés, vous avez des gens qui ont des diplômes énormes, qui ont fui leur pays pour des problèmes politiques, et dans ces problèmes politiques, on retrouve l'Occident là-dedans aussi. quand vous soutenez quelqu'un que les gens n'aiment pas ou que vous allez vous mêler de ceci ou cela, mais les problèmes commencent, alors il faut les assumer aussi. Je ne sais pas si les étudiants vont faire une question par rapport au thème que nous sommes en train de traiter. Pas sur les migrants. N'importe. Non, non, non. Là, je voudrais juste répondre à ce que monsieur a dit. En vrai, oui, il a raison qu'on ne doit pas sous-estimer les gens juste parce que ils sont déplacés, on ne connaît pas leur vie, on ne sait pas par quelle étude ils sont passées. Il y a peut-être même des gens qui sont beaucoup plus compétents que nous, qui sont là, c'est juste que les différences de la vie, j'ai envie de dire, et c'est de la chance à chacun. qu'il y a des gens qui quittent d'autres continents, d'autres pays qui viennent ici, pas forcément parce qu'ils veulent venir, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que les pays où ils sont ont été soit détruits, soit massacrés par des dirigeants, d'autres pays ou du pays même, qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir ou quitter le pouvoir à tout prix. Donc je pense que le fait que les gens immigrent, c'est à la fois une chance mais c'est aussi triste parce que c'est des gens qui perdent leur vie où ils viennent et sont obligés d'en recommencer une autre. Il y a ce parallèle-là en fait, qui finit par troubler certains de qu'en soit on quitte un pays où ça ne va pas, peut-être aller d'un pays où ça n'ira peut-être pas et c'est un rêve parce qu'on quitte dans la guerre et qu'autre part sera mieux que d'un événement on n'en sait rien mais c'est ça qu'on émire. pour moi, les centaines. vous proposez la question de la sécurité et dans les quartiers surtout et vous proposez une sorte d'organisation qui vous appelez les grands frères et les grands des sorts. De quelle manière les grands frères et les grands des sorts vont-ils contribuer à reforcer les liens contre les communautés des quartiers et les instances de gouvernance locale ? Alors moi, je crois qu'il y a une réalité. Quand vous avez des problèmes qui commencent à apparaître dans un quartier, il y a des calmes au départ, tous les quartiers n'ont jamais été directement c'est que il y a quelque chose qui se passe. qu'est-ce qui peut se passer ? Je prends un exemple qui est celui le plus courant où l'on parle de la drogue par exemple. Quand ceux qui viennent les dealers dans un quartier ils s'attaquent aux jeunes. Ça veut dire que les jeunes les plus âgés savent ce qui s'est passé au départ. Et si ces jeunes-là étaient je dirais assermentés s'ils avaient un travail, un vrai travail. C'est-à-dire moi je pars de l'idée que vous ne leur donnez pas trois mois, six mois comme des stages et puis après ils se demandent qu'est-ce qu'on fait ? Non. Il faut des contrats de deux ans, trois ans. Et ces jeunes gens on va les former, on va leur faire aussi des exercices physiques, peu importe, pour qu'ils soient en bonne santé. Mais progressivement ces jeunes gens seront le lien entre la police parce que pour le moment on voulait la police de proximité mais la police de proximité quand on regarde les lois ça devient une histoire du passé. Pourquoi ? Parce que un policier peut venir de Liège étant engagé, il est très bon, il travaille dans une commune mais il fait toutes ses licences à chaque fois. Et dès qu'il a atteint un certain nombre d'années, il a le droit de s'en aller où il veut. Conclusion, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Souvent ils rentrent dans leur structure d'origine et là ils sont peut-être plus calmes parce que Bruxelles c'est quand même ici où se passent les plus manifestations où se passent beaucoup de choses donc ils apprennent le métier ici finalement. Et ça j'en donne pour preuve quand j'étais bourgmes il y a un moment on voulait modifier quelques heures de travail à la suite du fait qu'on avait deux policiers excellents mais qui venaient l'un du côté des Lièges l'autre du côté d'Anvers on se dit bon ils mettent beaucoup d'heures en route et tout ça on va modifier comme ça le problème c'est qu'un être humain tu n'as pas le contrôle sur lui les deux avaient déjà demandé leur mutation ils ne vont pas vous le dire ils ne vont pas crier sur tous les toits ils sont partis sans rentrer dans leur contrée pourquoi ? parce que souvent dans ces contrées là ils ont une vie de famille ils ont une vie plus calme contrairement à la vie que tu peux avoir ici dans dans la police bruxelloise où il y a chaque fois chaque fois des appels ou des heures supplémentaires qui à un moment la prise de congé devient un problème la prise de ceci voilà et c'est pour ça que moi je pense à ces jeunes parce que eux ils sont dans le quartier ils peuvent dire ce qui se passe ils travaillent et ceux qui veulent continuer leurs études ils les continuent c'est pas un problème ils veulent devenir chef d'entreprise ils les deviennent mais ils ont un contrat réel qui leur permet de travailler sur un temps et être le lien entre la population la police et les instances dirigeantes et ça ça peut permettre à débloquer certains soucis qui de plus en plus se posent ça vous entendez de plus en plus si vous avez des gens qui s'installent comme des kings ou des caïds dans des quartiers tout le monde sait et tout le monde a peur ou les jeunes savent parce que les jeunes savent mieux que les parents on en arrive à des choses qu'on est en train de vivre maintenant donc moi je suis pour apporter la sécurité et la quiétude des communautés qui vivent dans les quartiers et pour ça il faut un recours aux grands frères et aux grandes sœurs parce que la police de proximité on a beau dire on attendra pendant combien d'années surtout que chaque policier a le droit de travailler où il a réussi mais on a déjà dans certains quartiers parce que partout dans les quartiers où on a le seul les agents de la paix ou quelque chose comme ça les gardiens de paix les gardiens de paix les gardiens de paix les gardiens de paix pour moi c'est encore chose c'est pas assez avec ça c'est pas assez mais non les gardiens de paix ils peuvent rester ils deviennent comme un moment des administratifs c'est-à-dire des gens qui sont capables de circuler faire des rapports pour ceux qu'ils ont vus et ainsi de suite il ne faut pas les pousser non plus à commencer à devenir des policiers parce que là c'est encore une autre responsabilité qui dépasse leur charge par contre ces agents peuvent être en contact avec ces jeunes les grands frères et les grandes sœurs parce que ces agents ne peuvent pas être partout et puis à un moment on ne peut pas remplir les communes des agents dont on ne s'est pas payé mais les jeunes il y a moyen de trouver des formules pour arriver à payer leur temps de travail et les voir aussi aller à l'école s'il le faut pour ceux qui vont à l'école en pouvant s'organiser parce que vous aurez suffisamment des jeunes que vous n'aurez des policiers parce que les policiers la preuve il en manque une 700 les agents c'est des personnes déjà adultes et tout ça qui ont des foyers et ainsi de suite mais les grandes sœurs et les grands frères ce sont ceux qui vivent dans les maisons de leurs parents et qui en ce moment là peuvent être des bons indicateurs des bons ceux qui arrêteraient à la limite simplement par leurs yeux simplement par leur présence ceux qui veulent s'infiltrer dans le quartier pour faire les agents ils sont là pour circuler peut-être relever ce qui ne va pas mais ça il en faut les agents il en faudra Pierre qu'est-ce qui se passe au niveau des logements parce que pour le moment les prix sont impossible d'avoir un appartement social soit social soit un appartement privé mais les prix sont débordés oui ça c'est une vérité il est vrai que quand on regarde la liste d'attente pour les logements sociaux vous avez près de 50 000 personnes bon ces 50 000 personnes ne dorment pas toutes dehors c'est pour ça que du temps de Céline Frémaux elle était parvenue à faire à trouver un additif à quelqu'un qui habite dans un appartement il a tel coût moyennant le remplissage de critères on pouvait ajouter une petite une participation de l'état sur ce loyer et la personne restait là où elle est parce que déménager comme l'on pense d'attendre le logement social si vous l'attendez pendant 10 ans si vous avez des enfants qui avaient 10 ans ils ont déjà 20 ans alors ça pour moi c'est l'une des meilleures formules que les gens puissent rester où ils sont avec l'aide un soutien un apport financier pour compléter le paiement du loyer je suis sûr et certain que si la formule est bien développée bien exploitée ça n'existe plus si si ça existe mais les gens n'ont pas le temps de se renseigner chaque fois ça a été fait du temps de Céline et c'est resté ça existe mais tout le monde pense toujours à la construction je donne un exemple vous êtes ministre par exemple des logements vous construisez je dis 3000 ou 3900 comme j'avais entendu parler logements mais 3900 logements pour 50 000 personnes il faut construire combien de fois 3900 sur 10 ans vous n'aurez fait que 39 000 39 000 ce n'est pas 50 000 et sur 10 ans il n'est pas sûr qu'il n'y ait pas encore beaucoup plus de demandeurs qui s'ajoutent alors c'est un cycle je ne dirais pas infernal mais c'est un cycle insupportable il faut qu'on arrive à soutenir les gens d'après leur catégorie soutenir leur loyer parce que c'est prévu et je crois qu'il y a des gens qui en bénéficient et il faut qu'on arrive à cette relation plus rationnelle que être en train de faire rêver aux gens qu'on construit les logements sociaux et quand bien même on les a construits le problème humain reste c'est que les gens se demandent mais qui a pu avoir ça pourquoi les autres n'ont pas eu c'est toutes des choses qu'il faut atténuer parce que les gens ont besoin d'avoir un peu de calme dans leur tête tu ne penses pas que dans un futur on ne peut pas faire une loi où les propriétaires des maisons privées ils soient à un taux de prix parce qu'ils abusent aussi des prix des logements oui mais là normalement je sais que on est des parties qui se battent pour que les propriétaires n'abusent pas mais le problème c'est que la réalité voudrait que le propriétaire maintienne son bien dans des bonnes conditions pour le locataire si vous savez d'ailleurs vous avez peut-être des amis qui ont connu ou qui connaissent des maisons où ils habitent il y a des champignons qui poussent et tout ça au mur où il y a l'humidité cause de l'humidité mais tous ces phénomènes sont de plus en plus courants pourquoi ? parce que les bâtiments vieillissent et l'entretien ne suit pas alors on est face à un dilemme le dilemme le propriétaire dira moi je veux bien mais il faut me donner les possibilités de réparer conclusion pour insalubrité il va demander au locataire de quitter sous prétexte que lui il sera sanctionné et quand le locataire quitte il répare les lieux il fait monter les prix et là qui peut maîtriser en ce moment là ce qui se passe parce que l'un a dépensé l'argent pour respecter respecter la loi corriger l'insalubrité mais l'autre est parti il ne peut pas trouver parce que ce qu'il trouve coûte très cher alors moi je crois qu'il faudra qu'on en arrive parce que s'il y a insalubrité que la personne qui est obligée de quitter soit soutenue dans l'effort de loyer par ce qui était prévu par du temps de Céline Frémaux voilà une autre question peut-être très importante pour tout votre projet que vous pensez à ce moment là c'est comment vous comptez mobiliser les différents acteurs citoyens associations institutions autour de ces projets que vous proposez maintenant oui pour les les appeler vers des projets pareil il faut d'abord commencer commencer comment mais c'est en faisant des réunions en contactant les associations qui existent mais contrairement au fait de recrutement ou des trucs comme ça quand j'ai parlé des grands frères et des grandes sœurs mais il y a quand même beaucoup de maisons du jeu ça existe et ces jeunes là se reconnaissent moi j'ai eu l'expérience de vivre une maison de jeûne à Gansoron et je donne pour exemple pour voir comment ces jeunes se mettent ensemble je suis invité à une réception elle qui reçoit les manteaux et tout ça c'est une jeune qui venait de ces maisons là elle a fait quatre années de boxe donc quelque part le fait que j'avais insisté pour que tout ça se passe dans les meilleures conditions apparemment ça fait quand même une fille heureuse parce qu'elle a fait quatre années de boxe ça veut dire que dans sa vie elle est libérée de quelque chose des peurs que les autres ont et ça ça fait partie de la santé de l'individu la santé mentale alors c'est pour ça que je dis comment arriver à organiser tout ça mais il faudra parler avec les maisons de jeunes dans un premier temps les maisons des jeunes sont une institution publique c'est à dire elles appartiennent aux communes et c'est là qu'on peut commencer à réfléchir et puis s'éparpiller vers les associations qui ont aussi presque le même but mais je ne pense pas qu'il y ait une association qui joue le jeu de la protection des enfants si ce ne sont les maisons des jeunes qui eux leur cadre est un cadre de la protection des enfants du moins de l'enfance voilà comment je vois les jeux je travaille aussi avec Pierre nous avons fait beaucoup de choses par rapport à la Colombie et on a travaillé même avec vous à l'époque on est venu chez Pierre dans son bureau et vraiment on a travaillé pour l'Amérique latine et moi de ma part je m'engage aussi à continuer notre travail ça ne termine pas ici on va continuer parce que la Colombie les pays l'est d'Amérique latine on a besoin de nous et on doit donner le maximum de nous et alors je pense que si Pierre arrive à gagner au Parlement fédéral nous on va travailler ensemble mais je l'avais dit si tu gagnes je serai à côté de toi pour travailler avec l'Amérique latine et aussi avec la société belge parce qu'il y a tellement de choses qui se passent ici qu'on a besoin des gens qui travaillent vraiment et qui pensent aussi à la société belge tout à fait tout à fait mais je vais vous ajouter un petit élément qui peut paraître sentimental ce week-end le week-end passé juste avant d'aller en Angleterre et puis revenir on est en train de se promener c'était près de la place Sainte-Catherine il y a un jeune homme qui court un jeune Marocain qui court qui tombe dans mes bras il dit monsieur en tout cas vous étiez le politique qui est venu nous voir quand on faisait la grève de faim et il sort une photo où je suis avec dans l'église à côté de l'église Béguinage oui Béguinage et puis il a cité aussi une dame Véronique qui était mais vous voyez ce sont des petits des gestes pareils qui vous rappellent qu'un jour vous avez été utile à la société alors on peut continuer avec des tels exemples pas plus tard qu'hier je suis avec un monsieur un monsieur sa maman était congolaise d'origine son papa belge au décès de sa mère qui avait fait un peu de politique mais il avait fait beaucoup de voix parce qu'il connaissait beaucoup de femmes et il leur fallait absolument une salle ils pouvaient en trouver partout ailleurs mais leur réflexe a fait qu'ils m'appellent ils viennent jusqu'à la commune où j'étais bourroumestre en tant que bourroumestre je sais voir la salle qui est disponible et puis il y a une urgence comment faire pour c'est des gens qui vont à la régulière rentrer dans la salle c'est-à-dire payer s'il faut payer non mais ça se paye et bien pour leur mère qui était décédée j'ai pu leur trouver la salle et l'enterrement allait avoir lieu dans 2-3 jours parce que dans nos communautés il y a un moment de rassemblement les gens se rassemblent et tout ça et puis quand vous avez fini l'enterrement tout le monde s'est réuni ça se fait partout bon mais ce monsieur nous nous sommes rencontrés pour parler d'autres choses la première des choses qu'il me dit c'était merci pour mais ce sont des petites choses pour celui qui est au pouvoir mais c'est une attention particulière qu'on a pour les gens et les gens te le reconnaissent et il n'y a pas que ça on peut continuer on peut et moi j'en arrive toujours à dire c'est que la main gauche donne parce que quand ils me rappellent moi je ne m'en souviens même plus ce que la main gauche donne la main droite ne le sait pas ça c'est très important voilà pour finir cette interview et quel est le message que vous souhaitez vous adresser aux jeunes bruxellois notamment ceux et ceux et des quartiers défavorisés ce que moi je peux leur dire c'est que la vie leur appartient ils doivent se battre ils ont des parents qui font beaucoup d'efforts mais tous les parents n'ont pas les mêmes moyens et ce n'est pas pour ça qu'un enfant doit avoir peur de suivre le chemin qu'il veut suivre quand il est correct l'enfant n'a pas à penser brutalement à chercher de l'argent qu'il n'a pas il amène vers des problèmes ils doivent se battre il y a des exemples que l'on peut donner des jeunes bruxellois qui ont fait des choses moi je prends à mon aimer vous avez mon aimer qui sont réputés en informatique qui ont été recevoir un prix en Corée du Sud et puis aux Etats-Unis sont allés dans Silicon Valley tout ça bon pourtant ils ne viennent pas de grandes familles parce qu'on dit Molenbeek Molenbeek mais voilà c'est leur intelligence qui travaille et je donnerai un autre exemple qui est celui de mon fils Vincent il est né à Bruxelles c'était un bruxellois comme tous les autres jeunes bruxellois on a commencé avec il a créé un club de football qui s'appelle le BX Busselles mais ce club commence avec 300 400 ça veut dire ces 300 400 enfants ne pouvaient pas aller dans d'autres clubs parce qu'il n'y a pas de place si vous avez un enfant aujourd'hui vous allez demander à un club on va vous dire il n'y a plus de place heureusement il a aussi créé quelque chose qui était plus social bon aujourd'hui ce club a 1500 enfants répartis sur trois sites quasi à part égale 500 500 à peu près Forêt Anderlecht La Roux Blackstar aller les reverber bon comment il a réussi à faire ça tout simplement parce que comme il avait atteint un niveau très élevé les clubs poussent les joueurs à faire des actions sociales et actions sociales qu'il avait choisies c'était celle-là donc voilà ça c'est un jeune de Bruxelles c'est pour ça c'est ça qu'il faut parler aux jeunes leur dire et quand il vient ici les gamins le reconnaissent il y en a qui ont joué avec lui et tout ça j'ajouterai encore un exemple un moment il décide à Manchester qu'il faut coûte que coûte faire quelque chose pour les gens qui dorment dans la rue et bien avec le beau messe de Manchester ils ont fait une soirée un gala il a récolté plus de 260 000 pounds donc plus de 260 000 euros ça n'a pas tardé dans le trimestre qui suivait certains bâtiments avec des petites chambres et tout ça étaient apprêtés une douche et tout des gamins de 25 ans qui dormaient déjà dans la rue 30 ans et bien ce gamin dit maintenant je me sens heureux parce que je peux me laver dormir et aller chercher un emploi ça c'est fait par c'est un jeune de Bruxelles qui fait un truc pareil alors pourquoi penser qu'ici on ne peut pas faire il y en a qui font des choses ici les jeunes voilà ça c'est un message que je leur passe pour moi les jeunes doivent être positifs ils doivent penser au lendemain meilleur se battre et aujourd'hui quand on parle pour les sportifs tous les sportifs je dis quand j'ouvre la presse je la cherche j'attends comme tout le monde je vois que Vincent qui est un enfant de Bruxelles il est en tête des entraîneurs qui vont diriger qui peuvent diriger demain de Bayern de Munich si c'est lui qui passe c'est toujours quelque chose d'exceptionnel c'est un enfant d'ici il est allé entraîner en Angleterre le club le plus jeune donc très peu de budget il a fait monter ça a été la fête mais les trois clubs qui sont montés sont redescendus parce qu'ils n'ont pas assez de budget mais lui il a l'avantage d'avoir entraîné l'équipe la plus jeune et l'équipe la plus jeune ça veut dire ils jouent ils tiennent vous êtes à la fin du match les erreurs d'enfance arrivent voilà mais tout ça on doit se le mettre en tête les enfants de Bruxelles et d'ailleurs doivent se dire qu'ils ont l'avenir devant eux ils doivent se battre il faut étudier pour ceux qui étudient et bien étudier en plus et demain nos enfants ici feront beaucoup de choses voilà c'est à dire je t'ai quelque chose à servir pour finir comment tu t'appelles ? Miguel 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 David et Rosa je suis hyper contente d'avoir notre amie compagnie à Pierre compagnie avec nous et normalement nous avons beaucoup de projets beaucoup de choses à travailler il faut nous croire parce que nous nous travaillons on est des gens qui se battent au terrain et franchement on remercie beaucoup à Pierre pour être avec nous ce soir et qui nous a donné beaucoup de choses que les gens ne savaient pas vraiment des choses importantes pour les gens pour les gens comme vous et pour les personnes qui ne savaient pas ce qui se passe au niveau politique au niveau social et au niveau de tous les niveaux merci beaucoup à Pierre pour être venu Pierre compagnie député brossélois qui est candidate aux chambres fédérales pour les partis ou les mouvements de s'engager pour les prochaines élections qui aura lieu dans quelques jours 18 jours ou combien de jours je les laisse compter 18 jours c'est eux qui décomptent voilà merci beaucoup Pierre et compagnie pour avoir parlé avec nous et nous expliquer votre projet autre programme de politique et voilà je vous remercie aussi à du stade à Rosaleida et à Sous-titrage ST' 501